Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière mise à jour d'Adobe XD qui date de mai 2019. L'élément important dans cette mise à jour, c'est surtout au niveau des actifs. Les symboles deviennent des composants et c'est vraiment la grosse nouveauté de cette mise à jour. On va retrouver par ailleurs des petites choses intéressantes comme maintenant un nouvel objet primitif qui est le polygone qui arrive, des paramètres supplémentaires pour les caractères. On a aussi maintenant des repères qu'on va pouvoir créer dans les plans de travail, des notifications avec la commande voix, la possibilité d'avoir des actifs liés et de partager par exemple un design system avec d'autres membres de notre équipe, et tout ça en ligne, et des déclencheurs qui peuvent être maintenant pilotés soit avec un clavier, soit directement avec une manette de jeu. On a désormais la possibilité d'ajouter des repères dans un plan de travail. Tout simplement, vous prenez l'outil de sélection, donc raccourci V, vous avez votre plan de travail qui est sélectionné. Vous pouvez ajouter un repère vertical en vous approchant du côté gauche de votre plan de travail. Vous avez une double flèche et vous maintenez le clic et vous la faites déplacer. Donc c'est un petit peu comme dans Photoshop, Illustrator ou InDesign, lorsque vous cliquez dans une règle du document, que vous maintenez le clic et que vous déplacez votre curseur, vous allez ajouter un repère. Bien, si vous appuyez sur majuscule, vous allez vous déplacer de 10 en 10. Ok, donc là je vais ajouter aussi un repère horizontal en plaçant mon curseur sur le haut de mon plan de travail, et je peux descendre comme ça mon repère. Alors bien sûr, ces repères sont totalement magnétisés, je vais pouvoir m'appuyer sur ces repères pour ensuite placer mes éléments, ça sert à ça bien sûr. Vous pourrez les cacher temporairement en utilisant le raccourci CTRL, sur PC ou CMD, sur Mac. Alors vous pourrez copier et coller les repères d'un plan de travail à un autre. Sur Mac, vous irez dans le menu principal, vous aurez affichage, c'est guide ou repère, je ne sais plus très bien. Ou alors vous pouvez faire, et ce sera la même chose sur PC, un clic droit sur un des repères, choisir repères, et ici vous avez repères pour copier, repères pour coller, vous avez même la possibilité de les effacer à partir d'ici, de les masquer comme je vous ai montré avec le raccourci, et vous avez même la possibilité de les verrouiller, voilà, avec ce raccourci là aussi. Majuscule plus CTRL plus point virgule sur PC ou majuscule plus commande plus point virgule sur Mac. Alors là c'est curieux, je n'ai pas accès à repères pour copier, parce que j'ai un objet qui est déjà dans mon plan de travail. Si je supprime cet objet, et que je fais un clic droit maintenant sur un repère, je vais avoir la commande disponible. Donc repères pour copier, je copie ce repère, je me mets sur un plan de travail, et je le colle avec CTRL V, CMD V sur Mac. Bien sûr, si vous dupliquez un plan de travail, et donc vous sélectionnez votre plan de travail, vous faites CTRL D sur PC ou CMD D sur Mac, les repères vont aussi être créés. Alors pour supprimer les repères, il suffit de les faire sortir du plan de travail, voilà, vous les faites glisser, et vous les déplacez jusqu'à l'extérieur du plan de travail, et vous les aurez effacés. Une nouveauté intéressante concernant les objets primitifs, on a maintenant la possibilité de dessiner des polygones, donc ici, sous l'outil ellipse, on a un triangle, qui est l'outil polygone, le raccourci c'est Y. Vous allez pouvoir poser, par défaut ce sera un triangle, si vous appuyez sur majuscule, vous ferez un triangle équilatéral, et si vous utilisez les flèches haut et bas, pendant que vous posez votre polygone, si vous ne lâchez pas le clic, vous allez pouvoir ajouter des côtés à celui-ci. Ok, alors vous pourrez aussi bien sûr ajouter des côtés lorsque vous l'aurez posé, depuis l'inspecteur de propriété, ici, à ce niveau-là, on a maintenant cette icône-là, qui nous va nous permettre d'ajouter des côtés, et aussi ici, vous avez l'arrondi de ceci. Donc ici, par exemple, si je mets le fin, on arrondit, je vais avoir ce genre de forme, et notez bien ici le petit widget d'angle, qui va nous permettre aussi d'arrondir les angles. Donc si je le fais sur le triangle, à ce niveau-là, voilà, le widget se trouve ici, hop, tac, et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est totalement animable. Si je déplace un élément ici, dans un autre plan de travail, alors vérifiez bien qu'il porte le même nom, donc ici j'ai Polygone 2, là j'ai Polygone 4, alors il faut absolument que celui-ci porte le même nom, donc Polygone 2, je vais changer sa couleur, et hop, l'arrondir au maximum. Celui-ci, je vais aussi le mettre d'une autre couleur, pour que ce soit encore plus intéressant. Et je vais relier les deux plans de travail, et je vais aller dans le mode prototype, sélectionner ce triangle, dire que quand je clique dessus, j'affiche ce plan de travail, avec une animation automatique. Je vais laisser par défaut les autres paramètres, et je vais dire que lorsque je clique sur ce rond, maintenant, hop, je retourne sur ce plan de travail, avec exactement les mêmes paramètres, donc animation automatique, et je laisse le reste par défaut, juste pour l'exemple. Donc je sélectionne maintenant un plan de travail, j'affiche l'aperçu, et quand je vais cliquer là, hop, voilà, j'ai mon triangle qui se transforme. Nous avons maintenant des options supplémentaires qui sont apparues pour les caractères. Ça se situe ici, dans l'inspecteur des propriétés. Nous avons maintenant la possibilité de mettre tous les caractères en capital, voilà, de cette manière-là, en cliquant ici, ou alors, bien sûr, de les remettre en minuscules, ou, si on souhaite, mettre la première lettre des mots en majuscule, ou bien de les souligner, ou encore de les barrer. Bien, maintenant, on peut utiliser une manette de jeu ou notre clavier pour lancer des actions. Et je vais vous montrer un exemple, avec ici, j'ai un plan de travail, qui est en fait une page de profil, et on va dire que si on utilise le raccourci CTRL plus M, on peut faire apparaître une carte. Je vais ici me mettre en prototype, OK, donc c'était déjà le cas, et je vais dire que, cette page-là, je vais cliquer dessus, sur ce plan de travail, et je vais relier mon plan, ici. Le déclencheur, ce sera touche et manette de jeu. Et je vais faire le raccourci sur mon clavier, donc je vais faire CTRL M, OK, et je vais choisir une incrustation, pour cette fois. Alors, je vais mettre un petit peu plus d'espace, et je vais dire que cette incrustation va jouer une animation qui va être glissée vers la gauche, avec accélération, décélération, et je vais le placer, voilà, comme ceci, au niveau de cette ligne. Bien, alors, quand je vais lancer l'aperçu, je vais donc avoir ceci. Donc, si je fais CTRL plus M, hop, l'animation se joue. Voilà, donc j'aurais pu utiliser une manette de jeu pour faire ce type d'interaction. Le point important de cette mise à jour concerne les actifs, et plus précisément, les symboles. Les symboles deviennent maintenant des composants. Jusqu'à présent, lorsqu'on avait des symboles, et qu'on souhaitait faire une grosse modification sur un symbole, il fallait le dissocier, faire la modification, et ensuite, éventuellement, recréer un symbole à partir de cette modification. Maintenant, nous allons pouvoir faire des remplacements de paramètres sans modifier le composant de départ. On va faire un exemple. Ici, j'ai une zone de saisie, et j'aimerais, évidemment, en faire un composant. Et ce composant sera composé de plusieurs composants. On va faire des composants imbriqués. J'ai ici un symbole qui représente un avatar. Je voudrais en faire un composant. Alors, je vais aller chercher le panneau des actifs. Vous pouvez cliquer sur cette icône ici, ou alors utiliser le raccourci majuscule plus CTRL plus Y sur PC au majuscule plus commande plus Y sur Mac. Ou alors, vous pouvez directement faire CTRL plus K sur PC ou CMD plus K sur Mac pour ajouter votre élément sélectionné en tant que composant. Ou bien encore, vous pouvez, bien sûr, cliquer sur le petit plus ici pour l'ajouter en tant que composant, bien sûr, après l'avoir sélectionné. Donc, je vais faire ça. OK. On voit maintenant que cet élément-là est entouré d'une boîte de transformation verte. C'était déjà le cas avec les symboles. Sauf qu'ici, nous avons en plus un losange vert plein dans le coin en haut à gauche. Ce qui nous signifie qu'ici, nous sommes en présence du composant principal. Alors, vous allez voir que lorsque je vais dupliquer ce composant, je n'aurai plus maintenant le petit losange dans le coin supérieur gauche, puisque là, c'est une instance de mon composant principal. Vous allez voir que, en fait, les modifications importantes seront à faire, bien sûr, dans le composant principal. Et on va pouvoir remplacer dans les instances certains paramètres. Ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir supprimer, si on le souhaite, le composant principal et travailler uniquement avec ces instances. Et lorsque vous souhaiterez faire des modifications à partir du composant principal, s'il n'est pas dans votre document, vous allez pouvoir faire un clic droit sur n'importe quelle instance et choisir dans la liste, ici, modifier le composant principal ou utiliser ce raccourci, majuscule plus contrôle plus K sur PC ou majuscule plus commande plus K sur Mac. Et vous aurez, voilà, le composant principal qui va arriver en dehors de votre plan de travail. Et à partir de là, vous pourrez opérer des modifications. Donc, on verra ça tout à l'heure. Je ne vais pas le faire ici. Je vais continuer, donc, la création d'un composant imbriqué. J'ai ensuite ici une icône alerte qui pourra être affichée à la place de l'avatar lorsqu'une erreur sera détectée dans la zone de saisie. Et donc, je vais aussi le transformer en tant que composant, donc avec le raccourci contrôle K, OK, et le supprimer, puisqu'ici, je n'en ai pas à l'utilité pour l'instant. Je vais ensuite tout sélectionner, ici. Donc, le texte et le rectangle avec les bords arrondis, bien sûr, avec l'icône avatar. Et je vais convertir tout ça en tant que composant. OK. Et je peux maintenant supprimer le tout puisque j'ai l'ensemble de ce que je souhaite dans, ici, le panneau composant. OK. Donc, je vais faire glisser, hop, voilà, ce composant-là. Je pourrais, bien sûr, renommer zone de saisie. Ça serait plus très utile de renommer les actifs. OK. Et on va faire des petites manipulations. On va dire que dans un autre plan de travail, j'ai besoin d'avoir, hop, eh bien, si c'est une zone de saisie, pas le message, ici. Le message, c'est pas la peine de l'avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon panneau calque. On retrouve dans le panneau calque ce petit symbole à côté, là, qui nous indique que nous sommes en présence d'un composant. Je vais cliquer dessus afin d'ouvrir ce qu'il contient. Et je vais aller repérer, ici, le texte. Donc, erreur détectée. Je clique sur l'œil barré, hop, pour le cacher. Et je vais dire que dans ce plan de travail, pourquoi pas, j'ai pas besoin d'avoir de contour, mais plutôt un fond coloré. Et puis, tout le reste en blanc. Donc, je peux très bien le faire, même si je suis en présence d'un composant. Ça ne va pas modifier les autres instances, puisque je remplace uniquement des paramètres en local. Je vais faire la démonstration. Ici, je vais sélectionner le conteneur, ici. Je vais dire qu'il n'a plus de bordure et le fond est bleu. Je vais ensuite sélectionner l'avatar. Ici, je vais dire, du coup, il est blanc. Et bien sûr, le texte, lui aussi, est suffisamment clair pour qu'on puisse le distinguer. Ok. Donc, voilà une zone de saisie qui pourrait être, donc, une instance avec des paramètres remplacés d'un composant principal sans pour autant avoir cassé le lien avec celui-ci. On va faire d'autres modifications. Hop. On va dire que, ici, maintenant, on a une zone de saisie avec une erreur réalisée. On va mettre... Allez, je vais taper ici n'importe quoi. Et celui-ci est faux ou n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, dans ce cas, on peut très bien afficher l'erreur détectée. Et ici, je vais remplacer un composant par un autre. Donc, l'avatar, ici, il faudrait qu'il soit remplacé par le symbole qu'on avait fait d'alerte. Donc, je vais double-cliquer sur celui-ci afin de le sélectionner. Donc, on sait qu'il est sélectionné parce qu'on a maintenant les poignées de transformation qui sont visibles. et il est aussi visible ici, dans le panneau calque. Je vais aller chercher dans le panneau des actifs le composant en question, le glisser et le poser dessus et hop, et voilà, je l'ai remplacé. Alors, bien sûr, il n'a pas la bonne couleur. Alors, je vais choisir une couleur pour le fond. Et je n'ai toujours pas perdu le lien avec le composant principal. Alors, on va faire une autre modification. Vous allez voir, on va dire que, dans certains cas, j'ai besoin que cette zone de saisie soit plus petite car j'ai moins de place dans mon plan de travail ou alors, au contraire, plus grande parce que je serai dans un autre périphérique sur tablette, par exemple. Enfin, ici, je vais réduire sa taille tout simplement avec la poignée de transformation. Et regardez, on s'aperçoit que les composants sont maintenant directement paramétrés pour utiliser le redimensionnement réactif par défaut. Vous voyez qu'ici, c'est coché et chaque élément, en double-cliquant dessus, on verra qu'ils ont donc des paramètres déjà prédéfinis qui va nous permettre de pouvoir faire des redimensionnements de nos composants en utilisant les redimensionnements réactifs. Ça, c'est très, très utile. Donc là, dans ces deux plans de travail, j'ai quatre instances de mon composant principal et j'ai fait des remplacements de paramètres sans pour autant avoir cassé le lien avec celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer que maintenant, si je fais une modification dans le composant principal, donc là, je fais un clic droit sur une des instances et je vais lui demander ici de modifier le composant principal. Donc, hop, il apparaît ici. Donc, je vais le remettre à côté pour qu'on puisse bien voir le résultat. Alors, hop, voilà. Donc, on sait, comme je vous disais tout à l'heure, que nous sommes en présence du composant principal car nous avons ici un losange plein en haut à gauche, on va dire que maintenant, on me demande de ne pas faire une zone de saisie avec des bords arrondis, mais plutôt avec des bords soit moins arrondis, soit pas du tout arrondis. Donc, je vais aller chercher dans le panneau calque le conteneur et je vais modifier les arrondis et vous allez voir que ça va le faire pour tous. Voilà, je voudrais dézoomer pour vous montrer. Donc, ça le fait pour tous car ces paramètres-là n'ont pas été remplacés dans les instances. Une chose importante aussi, c'est que regardez si la zone de saisie, le texte zone de saisie ici, je souhaite qu'il soit plutôt centré, et bien si je le déplace dans le composant principal, regardez, tous les autres textes se déplacent aussi car ce paramètre-là aussi n'avait pas été remplacé. Ça pourrait aussi être la même chose pour l'icône avatar ici. Je pourrais le déplacer. Voilà. Alors, pourquoi les autres ne changent pas ? C'est parce qu'ici, j'avais remplacé le composant. Donc, le changement ici n'a pas été pris en compte. Donc, il faudra être un petit peu vigilant avec ce genre de choses, évidemment. Ici, on a le texte qui s'est déplacé, qui a été centré car le paramètre qu'on a ici, redimensionnement réactif, est lié à ce niveau-là. Voilà. Si je désactive ici, gauche fixe, vous allez voir que du coup, ça va se remettre à ce niveau-là alors que je le fais dans le composant principal. Hop, voilà. Donc ici, j'ai désactivé ce paramètre afin qu'il reste centré toujours. Donc, évidemment, si je modifie la couleur du fond du composant principal, les modifications ne seront visibles que dans les instances dans lesquelles ce paramètre fond n'a pas été remplacé, c'est-à-dire modifié donc uniquement celui-ci. Si je change la couleur de cette manière-là, hop, voilà. Il n'y a que cette instance-là qui sera modifiée puisque les autres, j'avais modifié le paramètre fond. Alors, comment faire si on souhaite retrouver les paramètres de l'original lorsqu'on les a remplacés ? Vous sélectionnez une instance, vous faites un clic droit et vous pouvez dire ici rétablir le composant principal. Tac. Et du coup, voilà, on va retrouver tous les paramètres du composant principal. Alors, j'ai noté un petit bug concernant les composants. Si vous faites une modification groupée, c'est-à-dire que si vous sélectionnez plusieurs composants avec dans cette sélection le composant principal, si vous faites donc un redimensionnement avec la poignée de transformation sur le groupe, vous allez voir que, hop, les autres instances ne sont pas modifiées. Alors qu'après, si je sélectionne individuellement le composant principal, vous voyez qu'il a bien été modifié, mais ça n'a pas été pris en compte ailleurs. En revanche, si je re-sélectionne le composant principal et que je le modifie légèrement, hop, vous voyez que là, cette fois-ci, ça sera pris en compte par les instances. Donc, c'est un peu curieux. J'espère que ce sera vite corrigé. Donc voilà, en gros, les modifications concernant les symboles qui sont maintenant des composants et on a une flexibilité qui a été bien accrue dans ce domaine. Une petite modification concernant l'activation des actions par la voix. Nous avons maintenant par défaut des notifications qui vont s'afficher dans le bas de votre écran pour vous indiquer quel mot ou quelle phrase est attendu pour lancer l'action. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas super bien chez moi. Donc ce que j'ai fait ici, je vais essayer de vous le montrer quand même. J'ai relié ce plan de travail-là à celui-ci, comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de choisir touche et manette de jeu pour le déclencheur, comme déclencheur, j'ai choisi voix et la commande ici, je vais mettre juste carte, ça sera plus simple peut-être. OK, et ça va me lancer comme action la crustation que nous avons vue tout à l'heure. Donc maintenant, si je clique ici sur l'aperçu, je vais me retrouver avec cette fenêtre qui apparaît, bien sûr, la fenêtre d'aperçu. Si je clique sur la flèche ici, j'ai affiché les notifications. Il faut appuyer sur espace pour activer le micro. Donc ici, si je dis autre chose que carte, normalement, je devrais avoir une notification qui s'affiche et je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Je vais dire par exemple adresse. Donc voilà, rien ne se passe. En revanche, si je dis carte, voilà, l'action s'est lancée mais je n'ai pas de notification qui sont apparues. Donc il va falloir que je trouve l'explication à cela. On a la possibilité maintenant de lier les actifs à partir d'un document qui est soit en local, soit en ligne. Lorsqu'il sera en ligne, ça va devenir très intéressant car vous allez pouvoir partager vos designs avec votre équipe. Imaginez que vous êtes en train de travailler, vous, sur le design système et vous avez une autre personne qui s'occupe de la mise en place des différentes pages à partir de votre design système. Vous allez pouvoir avancer votre projet ensemble. Donc admettons qu'ici j'ai une ébauche du design système avec l'élément que nous avons créé tout à l'heure plus ici différentes tailles pour mes titres, sous-titres, corps de texte et des couleurs. J'ai sauvegardé l'ensemble de ces éléments dans mes actifs. Donc les couleurs, j'ai sélectionné les trois carrés ici, j'ai cliqué sur le petit plus pour les ajouter, j'ai fait pareil pour le texte et les composants, on l'avait vu ensemble tout à l'heure comment les faire. Donc vous allez sauvegarder votre document en ligne en faisant enregistrer sous et vous allez choisir ici de bien cocher document en ligne pour que ce document-là soit pas sur votre disque dur mais bien dans le cloud et ensuite admettons que je crée un nouveau document on va dire allez cette taille-là et j'ai maintenant dans le panneau des actifs ce bouton lier les actifs qui va me permettre de lier les actifs que j'ai en ligne je choisis ici document en ligne et j'ai design system c'est ce que j'ai enregistré ok donc je vais l'ouvrir et je vais retrouver l'ensemble des éléments ici c'est-à-dire que là je vais pouvoir commencer à travailler admettons que voilà je fasse un bloc d'entête peu importe avec cette couleur-là ensuite je peux mettre ma zone de saisie là je fais n'importe quoi c'est vraiment pour l'exemple et ici pourquoi pas j'ai un titre qui est en open 124 je vais plutôt glisser le titre là ok etc etc avec d'autres éléments présents voilà qui utilisent les couleurs qu'on a ici si la personne qui a créé le design système fait des modifications alors je vais retourner sur la page que j'ai enregistré en ligne qui est celle-ci je vais les mettre côte à côte pour qu'on puisse bien voir donc admettons que la personne qui est chargée du design système fasse des modifications disons que la zone de saisie ici décide de faire des arrondis voilà il y a des arrondis on va dire que maintenant la couleur orange ici il y a des modifications je vais cliquer ici elle devient un peu plus un peu plus saturée idem pour le jaune ok donc il y a un peu plus de saturation vous allez voir que dans le document que vous êtes en train de bâtir à partir de ce design système vous avez des petites alertes qui vont s'afficher voyez ici des pastilles bleues ici qui vont m'indiquer qu'il y a des modifications au passage vous avez vu que tous les actifs liés ont une icône ici de chaîne ok et lorsque ça passe en bleu c'est qu'il y a des modifications il suffit de passer la souris sur une des pastilles bleues pour voir hop voilà regardez ici la modification avant de la valider alors vous pouvez valider les modifications une par une il suffit de cliquer tac dessus pour la valider ou alors si vous cliquez ici mettre à jour tout va se mettre à jour voilà donc ça c'est très très pratique comme ça vous pouvez avancer de votre côté sans attendre d'avoir le design système définitif et vous ne serez pas bloqué par ce type de contrainte ok alors la question maintenant c'est comment faire pour partager un design système ou partager carrément un design tout court ben tout simplement vous allez aller ici cliquer sur partager et ensuite cliquer sur inviter à modifier vous allez bien sûr indiquer que c'est un document en ligne donner le nom du document donc cliquez sur enregistrer et vous suffira ensuite de saisir l'email de la personne que vous souhaitez inviter les documents partagés vous les retrouverez en faisant fichier ouvrir et vous les chercherez ici dans l'onglet partager avec vous pour l'instant je n'ai pas de documents partagés mais voilà c'est ici que vous les retrouverez donc voilà en ce qui concerne cette mise à jour de Adobe XD de mai 2019 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous souhaitez soutenir cette chaîne vous pouvez le faire en cliquant sur j'aime ou en cliquant sur le lien uTip que vous trouverez dans la description de la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur abonnez-vous n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos et justement on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto Sous-titrage ST' 501 Merci